persévère et reste focus ok la réussite c'est la persévérance plus l'échec alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications recevoir toutes les vidéos qui vont derrière les gars on charbonne pas pour rien ok donc moi je m'appelle Jonathan Chill cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement de pouvoir créer ton business en ligne et pour voyager où tu veux quand tu veux ok c'est possible il y en a plein qui l'ont fait je l'ai fait aussi mes coachés l'ont fait aussi donc les gars vous avez ton description si vous allez plus loin mais arrêtez avec les excuses ok moi je suis aussi j'ai grandi à évoil dans 91 pyramide j'ai redoublé mon BEP moi t'as dit patata ok on a tous des on a tous eu des galères les gars ok juste arrêter de chialer et passer à l'action et maintenant passons directement au sujet de la vidéo alors pour continuer la série des vidéos je donne mon avis en fait sur chacun des business qui te permettent d'être libre géographiquement donc aujourd'hui on va parler de ce que moi je propose ok donc je vais essayer d'être le plus neutre les gars le plus neutre possible ok pour pouvoir parler de ce que moi je propose ok parce qu'il ya des avantages et des inconvénients dans tous les business ok c'est toujours comme je le disais dans la vidéo choisis juste en fonction des avantages et des inconvénients tu vas voir ta personnalité elle match sur quel business tu vois si tu es introverti tu veux parler avec personne bel trading ce sera mieux pour toi tu vois ça sera rien de l'ancien business en ligne comme ce dont je vais te parler là aujourd'hui ok donc alors on va commencer par les inconvénients premier inconvénient du business en ligne c'est que ça peut prendre un certain temps avant que tu commences à générer de l'argent et honnêtement je l'ai mis en inconvénient mais si jamais tu as suivi ma masterclass tu as vu comment j'ai fait pour pouvoir justement contrecarrer cet inconvénient entre guillemets parce qu'en général voilà tu peux prendre six mois avant de gagner de l'argent mais si jamais tu utilises des stratégies dont je pars dans la masterclass d'accord tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous jamais tu veux y accéder mais attends un peu la fin de la vidéo en fait on peut contrecarrer cet inconvénient et pouvoir gérer du cash plus tôt deuxième inconvénient c'est que ça demande d'être sous les réseaux sociaux alors je sais que des fois il ya des gens qui me disent oui est ce qu'on peut se lancer sans que je monte mon visage est ce qu'on peut se lancer sans travailler est ce qu'on peut bon ok je rigole mais bon tu vois l'inconvénient avec ça c'est que là il va falloir faire des vidéos être sous les réseaux va falloir t'exposer ok les gens vont toujours faire plus confiance à des gens qui voient d'accord que qu'à une image parce qu'il y en a qui disent ouais mais si je fais des animations tu peux le faire il y en a qui l'ont fait ça a fonctionné maintenant c'est sûr que le lien tu vas toujours la voix avec quelqu'un que tu vois ok et je sais qu'il ya des gens ben voilà ils sont pas chauds pour pouvoir se lancer en vidéo ils ont peur et c'est donc voilà ça peut être un inconvénient je le sais ou montrer leur life je n'aime pas trop les vois je vais montrer ma vie et tout j'étais pareil au début voilà j'ai au début si jamais ceux qui ont suivi tout le début de ma chaîne j'avais pas j'avais pas mis mon nom de famille j'ai mis jonathan from book to successful et puis finalement à un moment donné quand même à force de lire des livres à un moment donné ça rentre j'ai mis mon nom et mon prénom troisième inconvénient et ben c'est lié aussi aux réseaux sociaux ça veut dire que tu vas devoir développer des réseaux sociaux et ben ça et va ça va te demander d'être régulier et ça c'est un inconvénient parce que c'est pas tout le monde qui arrive à être régulier tu vas pouvoir poster des vidéos de manière régulière c'est pas tout le monde qui y arrive donc c'est pour ça que je le mets inconvénient d'accord même si ça te rapporte tellement plus après mais c'est vrai que voilà c'est un inconvénient ça prend du temps en plus au début tu vois des 10 vues 12 vues sur tes vidéos ça donne pas envie de continuer ok voilà mais après faut penser en mode effet cumulé tu sais que là tu es en train de poser une pierre c'est comme si tu construisait un bâtiment et tu construis chaque vidéo c'est une brique tu mets ta première brique deuxième brique troisième brique etc quatrième inconvénient c'est que tu peux pas démarrer si ça peut être tu as pas de passion ou d'expertise en fait ça va être compliqué que tu arrives tu démarres tu lances une chaîne youtube et tu parles de rien il faut que tu parles de quelque chose qui te passionne parce que sinon si jamais c'est pas quelque chose qui te passionne ou quelque chose dans lequel tu as une expertise tu vas vite être bloqué tu vas pas être inspiré parce qu'en fait ça t'intéresse pas tu vois alors que quand quelque chose t'intéresse tu es toujours inspiré tu as toujours des choses à dire en fait par rapport à ça ok donc si jamais tu n'as pas de passion tu n'as pas d'expertise ça va être compliqué tu vois je te parle même pas de si jamais tu n'as pas de produit parce que à partir du moment tu as une passion tu as une expertise tu peux te donner tous les outils tu vas te lancer et boum même si après tu n'as pas de produit on verra après le produit de toute façon il va venir à toi directement mais si jamais tu n'as rien tu n'as pas de passion tu n'as pas d'expertise bah ça va pas être pour toi et si tu remarques bien bah tous les gens qui sont sur youtube ils te parlent de quelque chose tu vois quelque chose qui les intéresse dans lequel ils ont une compétence quelque chose dans lequel ils sont passionné même s'ils sont pas les meilleurs des meilleurs experts de leur domaine je pense par exemple notamment à thibault thibault une chef voilà il se dit pas expert mais il est passionné par un truc il n'en parle il n'y a aucun problème ne t'inquiète pas pour thibault tout se passe comme prévu alors maintenant passons aux avantages alors premier avantage de la création de business en ligne alors quand je dis business en ligne c'est vente de formation en ligne vente de coaching en ligne vente de services ok je je mixe tout tu vois c'est un peu ce que moi je propose donc mon accompagnement succession en ligne 2.0 tu vois je t'accompagne vraiment surtout l'aspect marketing digital business en ligne développer faire de l'argent en ligne en fait premier avantage eh ben c'est que tu es libre géographiquement bon bah ça c'est la base c'est la base de cette série quel business choisir pour pouvoir être libre géographiquement mais voilà je tiens quand même à le signaler deuxième chose deuxième avantage c'est que tu as une grosse marge d'accord donc par rapport aux autres bien ce que je t'ai présenté là tu as vraiment une grosse marge je veux dire si tu es expatrié si tu n'as pas d'impôt à payer à part payer tes logiciels clickfunnels si jamais tu as clickfunnels et ton autorrépondeur voilà et le marketing si jamais tu fais de la pub facebook après tout le reste ça rentre dans ta poche quoi donc là on est sur du valet faire en grosso modo on va dire 80% de marge donc à partir du moment où tu vends eh ben un de tes services ou une formation en ligne eh ben c'est 80% de marge troisième avantage c'est que c'est un gros effet de levier ok un gros effet de levier j'avais dit ça aussi pour le dropshipping aussi mais là aussi tu as un gros effet de levier pas dans le même sens que le dropshipping c'est vraiment axé argent tu vois ça veut dire que tu as un gros effet de levier pour pouvoir faire du cash tu vois mais là tu vas faire tu vas voir aussi un gros effet de levier pour faire du cash mais aussi par ton impact social le fait que tu développes ton audience et que tu as une grosse communauté eh ben ça tu as un impact partout en fait il ya des gens je crois que cyprien il avait fait des films je crois cyprien a commencé sur youtube et puis il a basculé dans les films parce qu'en fait tu as un impact tellement puissant l'effet de levier il est tellement puissant que du coup tu arrives même à sortir même de youtube voir faire des projets en dehors de youtube etc tu peux faire un peu un peu ce que tu veux après derrière ok donc ça c'est super puissant tu vois si jamais par exemple tu dis là je commence à faire quelque chose mais tu sais pas si dans dix ans ou dans cinq ans tu continuera à le faire eh ben le business en ligne c'est parfait parce qu'en fait tu peux continuer à développer quelque chose tu peux rester cinq ans dix ans vingt ans trente ans ça s'arrêtera jamais en fait tu vas développer une audience etc ça va continuer voilà je sais pas si ça fait combien de temps qu'ils font ça et combien d'années les cyprien tout ça mais voilà là je te parle des youtubeurs purs tu vois mais ce que moi je vais t'apprendre tout cas ce que je t'apprends c'est de créer un business autour de ça tu vois et que youtube est juste un outil tu vois si jamais si ça doit être un autre outil ce sera un autre outil ça ne pose pas de soucis mais youtube voilà j'avoue que j'apprécie j'affectionne particulièrement youtube parce que c'est vraiment puissant c'est vraiment puissant en plus de l'argent que ça va te rapporter quatrième avantage c'est le personal branding tu vois je pense que dans les bien ce que je t'ai donné c'est celui ou le seul où il y a le personal branding bah oui c'est sûr le personal branding il est super puissant en fait ça veut dire que tu deviens tu deviens quelqu'un en fait tu deviens quelqu'un et le fait que tu deviennes quelqu'un fait que tu pourras après changer ça suit un petit peu ce que j'ai juste précédemment c'est que le fait que tu puisses développer un personal branding après tu pourras vendre ce que tu veux parce qu'en fait les gens ils t'achètent toi en fait parce que le personal branding ça veut dire que tu te markete toi même tu markete ta personnalité donc les gens s'accrochent à toi mais pas à ton produit donc forcément après tu peux faire ce que tu veux derrière tu peux vendre des t-shirts tu peux vendre autre chose c'est toujours bien que c'est lié un petit peu à ton univers mais même par exemple je sais qu'il y a des youtubeurs qui étaient dans l'humoristique et qui ont fait je pense à Mr.V par exemple qui a basculé carrément il a fait un album de rap tu vois voilà parce qu'il avait envie de le faire juste parce qu'il avait envie de le faire et son audience t'a suivi tu vois donc c'est super puissant ça super puissant c'est un des aspects qui est super puissant c'est le fait que tu te développe un personal branding et ça peut aller beaucoup plus loin quand tu vas démarcher des gens le fait que t'es des gens qui te suivent que t'es une audience bah tout de suite ça a beaucoup plus d'impact tu vois t'es pas quelqu'un qu'on connait pas t'es pas quelqu'un inconnu tu vois et les gens aujourd'hui c'est ça ils tapent sur google boum ils regardent c'est qui lui boum boum ah oui quand même il y a des gens qui le suivent et c'est comme ça que ça fonctionne maintenant cinquième avantage parce que c'est en fait je l'ai déjà un petit peu dit là je le vois sous mes notes mais c'est que tu peux partir en fait sur n'importe quel business derrière donc voilà si jamais tu veux vendre des t-shirts demain bah tu peux vendre des t-shirts si tu veux vendre à par exemple tu peux commencer à vendre des coachings et puis demain vendre des t-shirts et puis après demain vendre je n'en sais rien mais tu peux vendre ce que tu veux en fait derrière tu vois Thibaut par exemple il a fait sa salle de sport tu peux même créer un business physique tu vois tu vois j'ai créé ma salle de sport tu mets ça sur ta chaîne vu que t'as une grosse communauté bah tout le monde sait voilà t'as une salle de sport et t'auras des abonnés t'auras des abonnés directement dès que ta salle elle va ouvrir tu vois t'es pas le gars inconnu voilà donc grâce à ton personal branding ça va t'aider en plus tu vois autre avantage bah du coup c'est que t'as la possibilité de scaler donc scaler c'est pouvoir augmenter en fait ton chiffre d'affaires rapidement parce que voilà tu peux avoir une équipe donc tu auras du service après vendre tu auras une équipe tu pourras vendre facilement en fait en tout cas t'as la possibilité de le faire grâce à un business en ligne et le dernier voilà qui correspond un petit peu qui tourne un petit peu avec ce que je viens de te dire un petit peu c'est que t'es une star dans ton domaine tout simplement tu vois les gens mettons comme Cyprien bah c'est des stars c'est des stars c'est des stars et les gars vous savez comment ça se passe bon les filles aussi c'est la même chose mais quand t'es une star dans ton domaine ben tous les gens toutes les filles de ton domaine ont un oeil sur toi je te dis ça je te dis rien à toi de choisir c'est à toi de voir c'est à toi de voir moi je te dis ça voilà en tout cas t'es une star dans ton domaine donc voilà à un moment donné faut que tu saches ce que tu veux si t'es célibataire faut que tu saches ce que tu veux donc la création d'un business ça peut être ça peut être un levier ça peut être un levier voilà c'est à toi de voir ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas ok si jamais t'as pas aimé la vidéo ça fait toujours plaisir mets moi des commentaires pour pouvoir faire exploser cet algorithme les gars pour que Youtube voit mais c'est qui ce gars là c'est qui cette chaîne mais ils sont déterminés sur cette chaîne ok les gars mettez moi des commentaires ok si jamais tu veux aller plus loin par rapport à tout ce que je t'ai dit avantage inconvénient t'as la masterclass ok t'as juste à cliquer sous le lien juste en dessous tu vas y accéder c'est offert tu vas y raconter une stratégie pour pouvoir faire de l'argent en ligne grâce à ta passion et ton expertise ok donc voilà je t'ai fait un petit peu le tour des 3 business qui te permet d'être libre géographiquement juste choisis par rapport à ta personnalité d'accord les avantages et inconvénients il y a toujours des avantages et inconvénients chacun choisis celui qui te correspond le plus et surtout persévère et reste focus ok la réussite c'est la persévérance plus l'échec plus tu vas échouer rapidement plus tu vas avoir des résultats ok les gars donc je compte sur toi pour rien lâcher il y a eux et il y a nous choisis ton camp et